Le désir de publier ce livre sur le CPCT Le désir de publier ce livre sur le CPCT est venu du désir de montrer l'utilité sociale de la psychanalyse à partir d'une expérience précise qui est celle d'un centre de consultation et traitement, que nous appelons CPCT, pour adolescents et parents, situé à Antibes. Il a été créé il y a à peu près une quinzaine d'années et cette création faisait suite à celle d'un premier centre équivalent à Paris sous l'égide d'une école de psychanalyse reconnue d'utilité publique, l'école de la cause freudienne. Et par la suite, quelques années après, d'autres centres se sont ouverts. Il y en a actuellement une quinzaine dans les grandes villes de France. Et ces centres s'adressent essentiellement à un public qui est en situation de précarité ou sociale ou symbolique qui n'irait pas a priori facilement consulter un psychanalyste dans le privé. Et donc là, ils ont l'occasion de pouvoir consulter gratuitement une institution qui est orientée par la psychanalyse. Un CPCT est un centre de consultation et traitement qui est animé par des cliniciens, que nous appelons des consultants, qui sont bénévoles et qui sont tous formés à la psychanalyse de par leur psychanalyse personnelle, qui a été longue, et également par le fait qu'ils suivent un enseignement théorique complémentaire à leur formation analytique. Et ces consultants reçoivent gratuitement des patients, adolescents ou adultes, dans notre centre, pour une durée qui est limitée à 4 mois, 16 séances. L'intérêt de ce format est de pouvoir travailler sur un point précis. Il ne s'agit pas de faire une psychanalyse en tant que telle, ce n'est pas une psychanalyse en réduction qui demande, une psychanalyse en tant que telle demande du temps, demande également de payer pour ses séances. Ça n'est pas le cas au CPCT. La durée est limitée, elle est brève et c'est gratuit. Donc, on ne va pas engager les personnes qui viennent nous rencontrer sur un processus de très longue haleine. On va essayer de traiter un point particulier qu'ils vont amener lorsqu'ils viennent. Alors, avec les adolescents, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils viennent souvent, ou toujours, encouragés, voire très poussés par leur entourage, en particulier par les parents, qui amènent un diagnostic très souvent. Il a très mauvais résultats scolaires, elle est addicte aux jeux vidéo, ou alors avec des signifiants de l'époque, comme des troubles de l'attention, ou précocité intellectuelle, quelque chose comme ça. Alors, on prend en compte, évidemment, ce que les parents peuvent énoncer, mais on va s'intéresser surtout à ce que l'adolescent dit, avec ses propres mots. Parce que nous considérons que nous ne sommes pas des experts de l'adolescence. Ce sont les adolescents qui sont experts de leur propre mal-être. Donc, on va les écouter, énoncer ce qui, pour eux, fait problème. Ce qui, souvent, les déborde, les envahit, qu'ils ne peuvent pas contrôler, qui est plus fort qu'eux. Par exemple, ça peut être une agressivité, qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ça peut être une difficulté relationnelle, avec un conjoint, ou un petit copain, une petite copine, avec un parent, bien entendu. Ou, évidemment, un problème lié à leur rencontre de la sexualité, qui est, évidemment, une dimension toujours présente à l'adolescente, et qui est très souvent difficile, voire traumatique. Il peut y avoir d'autres situations traumatiques que les adolescents rencontrent, par exemple, la séparation des parents, le décès d'un proche, d'un parent, qui sont également des situations que nous rencontrons assez souvent chez les jeunes qui viennent parler chez nous. Et donc, on va proposer, à partir de l'énoncé de l'adolescent, de travailler cette question qu'il amène, ce qui fait sa souffrance, pour une durée, donc, qui est, en fait, variable. Ça dépend au cas par cas. Ça peut être moins que 16 séances ou 4 mois. Parfois, ça va jusqu'à ce terme-là, avec l'idée que nous ne pouvons pas, comment dire, tout traiter, bien entendu. D'une part, parce que nous savons que tout n'est pas à traiter, que le symptôme est quelque chose qui est nécessaire à l'être parlant, qu'on peut simplement le réduire, peut-être accompagner un sujet, pour qu'il puisse savoir y faire un peu mieux, avec ce qui fait symptôme pour lui. Mais on ne va pas éliminer tout symptôme. Donc, nous connaissons nos limites. Et également, nous savons qu'en 4 mois, on ne peut pas aller aussi loin que dans une analyse en tant que telle. Et donc, on peut être amené, éventuellement, au cas par cas, à conseiller, orienter un de nos patients vers un analyste en ville. Ou bien, même s'il ne s'agit pas d'une analyse en tant que telle, inviter à poursuivre un traitement, que ce soit dans un CMP ou dans un cabinet privé. Ceci, évidemment, repose sur une pratique qui est une expérience de parole. Il ne s'agit pas du tout d'un lieu médicalisé, on ne prescrit pas de médicaments, et on ne donne pas de conseils, contrairement à ce que les ados entendent toute la journée, à juste titre. D'ailleurs, les parents donnent des conseils, les professeurs, les éducateurs, les médecins, avec les meilleures intentions du monde. Mais ça n'est pas notre registre. Et c'est ça qui peut les surprendre et les intéresser, que, justement, on ne leur donne pas de conseils, mais qu'on s'intéresse à la façon dont eux présentent leur mal-être. Alors, l'intérêt d'un traitement au CPCT, je vais d'abord dire que ça n'est pas de mettre l'adolescent dans une norme, ou de lui montrer un idéal. Nous ne croyons pas ni à la norme, ni à l'idéal. Nous savons que chaque sujet doit trouver sa propre façon d'être, et nous allons essayer de travailler dans cette direction-là, de respecter cela. Alors, le traitement va permettre, d'abord, peut-être, de limiter l'encombrement que le patient vit avec sa souffrance, sa souffrance qui est souvent une jouissance, aussi quelque chose dont il ne peut pas se passer, qui revient, malgré lui, malgré elle, sans arrêt. Donc, essayer de limiter cette dimension de souffrance-jouissance par la parole, c'est en parlant que cette jouissance peut être précisément circonscrite, limitée, et réduite à quelque chose qui est acceptable, qui est vivable, et qui permet aussi le lien aux autres. Et c'est une dimension très importante que nous soutenons, c'est-à-dire le développement du lien aux autres, pour l'adolescent, qui bien souvent, à notre époque, comme vous le savez, est très renfermé, replié sur lui-même, branché sur les réseaux, branché sur Internet, et ayant, finalement, peu de contacts par la parole ou de contacts réels avec les autres. Les relations amoureuses se passent très longtemps en virtuel avant de se concrétiser, si elles se concrétisent, etc. Donc, c'est vraiment ça, la dimension principale que nous visons, cette ouverture, et également que le sujet adolescent devienne plus responsable de lui-même, d'elle-même, de ce qui fait, justement, sa particularité. Et nous essayons toujours de soutenir les inventions que l'adolescent peut trouver pour sortir de sa difficulté. Nous lui faisons confiance, nous disons oui à ses inventions, si, bien sûr, elles sont compatibles avec le lien social, qu'elles ne sont pas complètement délirantes. Il ne s'agit pas de soutenir n'importe quoi, mais de soutenir quelque chose qui sera constructif pour l'adolescent, qui lui permettra de se responsabiliser et de s'ouvrir aux autres, et de construire quelque chose de nouveau. Et, évidemment, en arrière-plan, il s'agit d'avancer avec lui ou avec elle sur la question qu'il a posée dès le départ et qui faisait sa souffrance. Nous pouvons noter une évolution dans les symptômes que présentent les adolescents depuis une quinzaine d'années, disons, quelque chose a changé, qui est très intéressant. Le CPCT est aussi un observatoire du malaise contemporain. Il y a 15 ans, on parlait très peu de harcèlement. Aujourd'hui, c'est un signifiant qui est très présent dans les plaintes des adolescents. Signifiant qui recouvre des événements qui peuvent être très différents, qui peuvent être gravissimes de l'ordre du viol ou qui peuvent être plus bannaux de l'ordre de la dispute avec un camarade. Bon, ça, c'est une dimension nouvelle. Il y a également la dimension liée à l'effet MeToo, n'est-ce pas, qui fait que des jeunes filles se plaignent beaucoup plus souvent qu'avant des mauvaises rencontres qu'elles peuvent avoir faites, qui peuvent là aussi être d'un ordre relativement bénin ou être gravissimes. Mais on en parle. Une parole s'est libérée et nous accueillons cette parole. Il y a également tout le mouvement qu'on appelle de transidentité qui fait que nous recevons aussi un certain nombre de sujets qui soutiennent, qu'ils veulent ou qu'ils sont en processus de changement de genre. Garçon vers fille ou fille vers garçon. Nous les accueillons sans les juger et nous les accompagnons dans leur démarche avec l'idée que d'en parler permet souvent de limiter les conséquences d'ordre qui pourraient être irréversibles, les conséquences opératoires, par exemple chirurgicales, que certains sujets envisagent. Ça, ce sont des dimensions nouvelles. Alors, il y a ce qui ne change pas. Ce qui ne change pas, c'est que la puberté reste, était et reste à un moment très difficile à vivre, traumatique. Donc, de ce côté-là, on retrouve finalement les mêmes processus qu'autrefois, sauf que la dimension virtuelle est beaucoup plus présente, évidemment, qu'auparavant. Le téléphone portable qui est devenu la prothèse, finalement, indispensable à chacun et qui accompagne les rencontres des adolescents. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada